on se retrouve ici voilà nous arrive une petite galère c'est que ben on n'a plus d'essuie glace quoi parce que le machin il est pété il est carrément dessoudé on va essayer de réparer tout ça quoi les nouvelles sont mauvaises iveco ne fabrique plus la pièce on a trouvé on a trouvé la panne alors en fait ici on peut le voir là il ya des il ya des petites dents ici là hop je fais un petit genre de macro et puis normalement il ya des il ya la même chose ici à l'intérieur à l'intérieur ici mais le problème c'est qu'à l'intérieur ici bas c'est tout lisse donc ça tourne dans le vide voilà ça tourne plus voilà l'idée là à l'intérieur comme on a vu chez mon beau-frère on va les petits picots à l'intérieur là ils sont morts donc j'ai été acheter une autre pièce à la casse et vu qui vécou c'est des seuls à faire faire ce truc là bas l'idée c'est de couper couper ici comme ça et puis va resouder les deux après j'espère que ça va marcher de toute façon y'a pas le choix alors voilà du coup ça donne un beau trou comme ça impeccable parfait un petit coup de ponçage voilà ça va donner ça et voilà le travail parfait poncé tout nickel un camping-car qui va remarcher essayer de faire ça bien au moins une fois quoi tu veux que j'essaye non pas tout de suite bon alors allez comme on a dit tout à l'heure là les problèmes d'essuie glace ça y est c'est résolu donc là on se retrouve à versailles allez nous revoilà dans ces histoires d'essuie glace donc là je suis chez un abonné qui m'a proposé de m'aider donc c'est cool vu qu'il ya tout le matos ici allez je vous explique tout ça alors je viens de vous résumer en images toutes les réparations qu'on a pu faire c'est en fait à versailles qu'on s'est rendu compte que l'essuie glace s'était cassé voilà on retrouve mac mac chloé chloé nous a fait une super réparation de fortune ça nous a permis de tenir jusqu'à reims puisque l'eau l'ombre chez la tente de chloé à reims donc tout ça s'est passé à versailles pendant les vacances de noël entre noël et le premier de l'an donc là les images que vous voyez on est chez tata martin comme vous avez pu le voir il ya deux problèmes donc il ya ce grand arbre qu'il fallait réparer on a mis une petite pièce voilà et ça fonctionne pas de souci sauf qu'en fait non après versailles reims nous voilà à sanguis et on a démonté avec mon beau-frère c'est là qu'on a trouvé la panne étant trouvée j'ai commencé à réfléchir et puis donc avec un abonné sébastien on a décidé de faire comme ça je vais acheter une pièce semblable à la casse on la découpe et on la met à la place de l'autre en la soudant et c'est parti pour la soudure donc on a soudé les deux pièces un quart d'heure après la pièce était soudée impeccable bon bien sûr il a fallu nettoyer un petit peu les soudures vérifier que la pièce était correct et ensuite on passe au montage bon bah voilà nous revoilà au camping car donc bon bah c'est parti je vais essayer de faire le montage enfin je vais faire le montage et puis on verra ce que ça donne j'espère que ça va marcher allez on y croit on croise les doigts bon allez c'est parti bien serré ça désolé des gros mots hop c'est parti j'ai aussi en train de rentrer pareil c'est parti je vais essayer de faire C'est bon, ça du coup, je peux le remettre. C'est quel le premier ? Non, le premier, c'est l'autre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, ok, et celui-là, il vient comme ça. Ok, par contre, là, moi, je veux de la graisse. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Les puristes vont hurler. Bon, alors voilà, j'ai remonté le truc, j'ai mis de la graisse partout. J'ai remis les circlips. Là, ok. Là, ok. Sauf que, bah ici, je ne sais pas si ça va tenir parce que c'est quand même pas bien solide cette histoire. Je ne sais pas si ça va marcher. Je crois que j'ai été obligé de faire quelque chose pour ressouder ce truc-là. Bon, on va quand même essayer. Bon, alors, il démarre au quart de tour, ça, c'est déjà ça. Maintenant, verdict. Oh, putain. Oh, putain, ça marche. Oh, ça marche. Sauf que ça va marcher combien de temps ? Oh. Ça marche. Oh. Ça marche. C'est bon ? Il repart ou pas ? Oui. Oui. Ça remarche. Oui. Ah. Ah, bah, par contre... Ah, il tape ici. Bon, c'est une question de réglage. Bon, alors, je vais voir ça. J'ai l'impression que c'est ce truc-là, là. Ouais. Alors, il y a deux problèmes. Il y a ici. Parce que là, il tape contre l'autre. Parce que là, le rivet, il déconne. Ah, là, 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 là. Ça marche. Génial. Bon, bah, voilà, on va pouvoir repartir en vacances. Peut-être aller faire un tour au ski. Mais si j'ai du temps, c'est pas sûr. Peut-être avec un pote ou, je sais pas, je vais lancer un message. S'il y a un youtubeur ou des potes qui veulent aller faire un tour au ski. Encore faut-il qu'il y ait de la neige dans les Pyrénées où je pensais à Superbès. Bon, allez, c'est histoire de 3-4 jours, quoi. Il y en a pour, allez, il faudra compter 100 balles par jour, j'imagine, avec le gasoil compris. Et puis, bah, sinon, on va essayer de repartir bientôt en famille avec Chloé, Jeanne et Clémence. Donc, bon, bah, je suis content. Wouah, camping-car qui marche. A nous, la liberté. Donc, hein, comme d'hab, clac, clac, clac. Si vous êtes pas abonné, voilà, dans les commentaires, bah, laissez des commentaires, hein. Laissez des commentaires si vous avez vu des trucs qui déconnent ou... Parce que moi, je suis pas un pro de la bricole, hein. Bah, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bah, bientôt ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501